Bienvenue à tous, chers membres de la population du Diocèse de Montréal. Je vous invite à l'occasion de ce message à apprendre à découvrir le Diocèse par la fenêtre de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal, qui est comme souci d'avoir une approche en Église, au service de l'Église, en étant au service de la formation des prêtres, donc au service du Grand Séminaire de Montréal. S'il y a d'autres fenêtres dans le Diocèse, un Diocèse est une réalité complexe et vivante, mais cette Fondation du Grand Séminaire de Montréal est une façon précieuse d'entrer dans la vision du Diocèse, mais aussi si jamais vous vous demandez comment collaborer, comment soutenir le Diocèse, c'est certainement un lieu de soutien privilégié. Montréal a été fondée pour être une ville où la foi était pour être présente, c'est Ville-Marie, le premier nom de Montréal. Et on peut rester impressionné par le fait qu'avec une centaine de clochers ces dernières années, certains ont disparu ou bien ont été intégrés dans des complexes autres qu'ecclésiales ou autres que de prières. Mais en même temps, l'idée, c'est de voir que l'enjeu ici, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Donc, les questions de clochers ou de nombre de clochers ont leur importance parce que le clocher, c'est le signe qu'il y a un espace pour rencontrer Dieu dans la prière. Et c'est certainement une épreuve que de voir un certain nombre disparaître ou changer de vocation. Mais en même temps, ça vient nous renvoyer à la présence de Jésus-Christ en nous parce que, dans un certain sens, chaque être humain est appelé à être un temple de Dieu. Et nous sommes appelés à redécouvrir que nous sommes temple de Dieu, que l'Église est temple de Dieu. Et oui, nous avons besoin de temples, mais en même temps, nous avons besoin de nous regrouper parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir annoncer Jésus-Christ. Pour parler des grands axes de l'évolution de l'Église de Montréal, il faudrait, je pense bien, des spécialistes. Mais à ma part, pour ma petite expérience, étant donné dans les années 50, ce que je peux en communiquer, c'est une richesse de vie de foi, une richesse de vie de famille, un grand amour des pauvres. En pensant à cette expérience qui n'était pas rare de famille qui laissait une table vide à la table au cas où quelqu'un frapperait à la porte pour demander de l'aide. Alors donc, c'est une belle richesse. Est-ce que chaque époque a ses grandeurs et ses misères? Est-ce qu'il y a des limites? Bien sûr qu'il y a aussi des limites. Une des limites qui a été source de malentendus, je pense, c'est qu'un certain nombre, incantifiable, mais un certain nombre a vécu l'expérience d'avoir l'impression d'être forcé à participer à la vie de l'Église. Alors, c'est certain que dans la mesure où Jésus-Christ lui-même, c'est à notre liberté qu'il s'adresse, dans la mesure même où Dieu nous a créés libres, avec une liberté qui est comme un des dons les plus précieux de notre vie, c'est évident que la foi elle-même, elle est faite pour s'adresser à la liberté. Et dans la mesure où certains ont pu vivre des expériences négatives à cet effet, ça vient créer un malentendu. Alors, mais la foi chrétienne, elle est faite pour être accueillie librement dans notre cœur, elle est faite pour être vécue avec la liberté. Et je pense que depuis, par la suite, après cette prise de conscience en Église, qu'on a parfois mis un peu trop de pression, on s'était forcé, c'est l'effort des dernières générations, à vraiment faire ressortir à la fois l'amour de Dieu, mais aussi que cet amour s'adresse à la liberté de la personne. Quand on parle du Québec comme terre de mission, il y a comme deux sens à la mission. Il y a le sens de nouvelles évangélisations, de nouvelles conversions, mais dans un certain sens, une terre ne devrait jamais cesser d'être une terre de mission, c'est-à-dire qu'on est toujours appelé à se convertir, parce que l'Église qui évangélise, c'est l'Église qui s'évangélise elle-même. Et ce qui est premier, c'est de s'évangéliser soi-même pour pouvoir rayonner cet amour du Christ, parce que Jésus-Christ, c'est plus qu'un message, c'est une vie. C'est la vie de Dieu, c'est Dieu lui-même et c'est la vie de Dieu qui nous est communiquée. Et on ne peut la communiquer, la transmettre que si on la vit. Donc, c'est toujours être en processus de s'évangéliser soi-même pour pouvoir annoncer Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle évangélisation. Dans le contexte immédiat, le Québec a envoyé des missionnaires partout dans le monde. C'est d'une façon extraordinaire. C'était un des lieux, je pense, dans l'Église catholique où on a vraiment envoyé un grand nombre de missionnaires. Il y en a d'autres aussi. Mais le Québec a vraiment joué un grand rôle, on pense, dans les années 50, tous ces missionnaires qui ont été partout dans le monde. Mais en même temps, c'est un bon échange que maintenant nous ayons besoin d'aide d'autres pays où la foi a germé, puis a fleuri, puis on a besoin de collaboration. Et c'est une chose qui est liée aussi à la question des migrations. Nous recevons beaucoup de gens qui viennent de partout dans le monde. Et c'est bon qu'il y ait des prêtres qui les accompagnent ou qu'ils retrouvent aussi des prêtres qui ont la même origine parce qu'ils peuvent s'entraider entre eux. On sait que lorsqu'on change de pays, c'est une nouvelle aventure et qu'il y a des besoins propres de soutien. Et d'encouragement. Et dans ce sens-là, c'est une très bonne chose. Et on est privilégié d'avoir des prêtres qui viennent, soit des prêtres qui viennent directement de pays autres ou des séminaristes, des gens qui ont reçu leur formation ici et qui ont été ordonnés ici même dans le diocèse pour servir le diocèse entier en même temps que collaborer aux migrants qui viennent de leur pays d'origine. Lorsqu'on parle des prêtres, lorsqu'on parle des vocations, lorsqu'on parle des prêtres qui quittent, je vous inviterais à regarder ça d'un angle un peu plus profond, c'est-à-dire sous l'angle même de la vocation à la fidélité. Je pense qu'en Occident, on traverse une crise de vocation à la fidélité, être fidèle. Donc, si je suis marié, époux, épouse, être fidèle. Si je suis religieux, religieuse, être fidèle. C'est un appel. Être prêtre, bien sûr, être appelé à être fidèle, c'est comme une crise spirituelle qui traverse l'Occident, cette crise de fidélité. Et c'est bien mystérieux. Je n'ai pas d'explication savante à donner, sinon que d'être témoin de cette crise de fidélité et de me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour ensemble s'entraider à être fidèle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ensemble s'entraider pour nourrir l'amour, pour être fidèle. Parce qu'être fidèle, c'est-à-dire, c'est entrer dans la vie comme un projet de don de soi une fois pour toutes, sans le reprendre, ce don. Ça demande la foi, ça demande la confiance, ça demande l'amour, ça demande la générosité, ça demande du courage, ça demande du pardon, ça demande de la patience, ça demande beaucoup de choses. Mais c'est possible, et c'est là la richesse de la foi chrétienne, parce que Jésus-Christ est le Dieu fidèle. Jésus-Christ est le Dieu qui a été fidèle à son amour pour nous et qui s'est donné jusqu'à la croix. Donc c'est dans ce contexte de difficulté, de la fidélité, que les prêtres, on est tous de la même civilisation, on est tous de la même époque, mais que des prêtres aussi ont eu à traverser l'épreuve de la fidélité. C'est dans ce contexte aussi où l'être humain, par une certaine conception de la liberté, par une certaine conception de la science, en arrive à penser qu'il peut peut-être construire un monde sans Dieu ou être convaincu qu'il peut construire un monde sans Dieu. Donc le fait même, prêtre, il ne peut s'expliquer par le fait que Dieu est important, que Dieu se donne, que Dieu vient dans le monde en Jésus-Christ et que nous sommes tous appelés à rencontrer Jésus-Christ et à aller vers lui. Alors dès qu'on se retrouve, dès que ça s'est amoindri, dès que ça s'estompe ou qu'on se retrouve dans une autre perspective, la motivation pour être prêtre s'estompe également, parce que le monde apparaît comme une réalité indépendante qui peut se construire elle-même, plutôt que comme une œuvre de Dieu à laquelle on est appelé à participer. Comme prêtre, j'ai dit à quelques reprises, à chaque fois que je changeais d'endroit, ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises, le prêtre est un homme qui passe pour que le Christ demeure. Et pour ma part, comme évêque, c'est la même perspective. Ce qui est important, ce n'est pas l'évêque, ce qui est important, c'est Jésus-Christ. Ce qui est important, c'est la rencontre avec Jésus-Christ, une rencontre personnelle, une rencontre profonde, une rencontre de joie, une rencontre qui pacifie. Et comment être au service d'une telle rencontre? Le ministère sacerdotal, et ici je parle du prêtre et de l'évêque, c'est être consacré à Dieu pour conduire à Dieu. Le prêtre ou l'évêque n'est pas là pour lui-même. Il est là pour faciliter cette rencontre entre Dieu et l'être humain, entre Dieu et tout être humain. Et même le sacrement du diaconat, qui fait partie du sacrement de l'Ordre, est justement un sacrement de service. Le sacrement de l'Ordre, ça commence par être ordonné pour le service. Et justement, c'est pour que le sacrement de l'Ordre n'oublie jamais qu'il est là pour servir. Jésus-Christ, je suis venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Et le fait que le sacrement de l'Ordre commence par le diaconat, quand on est des prêtres, on demeure toujours un diac, si on est évêque, on est toujours un diac, on est vraiment là pour servir, au service d'une rencontre entre Jésus-Christ et tout être humain, entre Jésus-Christ et le peuple de Dieu. Quand on cherche, on ne sait pas toujours ce qu'on cherche. Des fois, on cherche un produit, on cherche quelque chose de précieux, on va quelque part, on va dans un magasin, on va sur Internet, et tout d'un coup, on trouve, « Ah, c'est ça que je cherchais. » C'est ça que je cherchais. On cherche, mais c'est curieux, parce que des fois, on trouve ce que l'on cherchait et on savait d'avance ce que l'on cherchait avant de le trouver. Puis des fois, on cherche sans savoir ce que l'on cherche. Et c'est quand on le trouve que l'on sait ce que l'on cherche, qu'on découvre ce que l'on cherchait. Et dans ce sens-là, ce site de la Fondation se veut être un peu de cet ordre. Vous qui êtes ici, sur le site de la Fondation, quelque part, vous cherchez. Puissiez-vous, dans ce site, y trouver des traces de Jésus-Christ pour qu'ils pourront vous faire dire, « C'est ça que je cherchais. » Puissiez-vous trouver sur ce site des traces de l'Église de Jésus-Christ ? Puissiez-vous, en fréquentant ce site, « Ah, ça, c'est une cause qui m'interpelle, être au service de l'Église de Jésus-Christ. » Et vous qui cherchez, puissiez-vous, en voyant, en découvrant que ce site est au service de la formation des prêtres, découvrir, « Ah, c'est ça que je cherchais. » Une façon de collaborer à l'œuvre de Jésus-Christ qui construit son Église en soutenant la formation des prêtres. Alors, on ne commence pas nécessairement en sachant ce que l'on cherche, mais puissiez-vous être trouvés par celui qui nous cherche, tous Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada